Au mythique virage de la gare, les Bugatti font chanter leur cylindre, le pilote des hanches dans la courbe, comme si les courses des années 30 reprenaient vie. L'histoire de la course automobile avait rendez-vous à Pau, 15 tours de bonheur pour ces passionnés qui n'hésitent pas à mettre sur la piste leur voiture de collection. D'abord la voiture c'est quelque chose de très particulier, c'est mi-voiture, mi-avion, mi-moto, mais on est très occupé quand on pilote une Bugatti, il faut énormément anticiper les freinages, regarder très loin et être quand même assez prudent, c'est très rapide et assez dangereux quand même. C'est des circuits qui sont parfaitement adaptés à nos voitures, où il n'y a pas de grandes allonges comme on peut voir à Nogaro ou à Manicourt, et donc c'est vraiment le circuit adapté pour nos voitures. Une journée vraiment pas comme les autres, puisqu'à Pau, la parade permet aux passionnés de rouler avec leurs voitures. Des modèles rares exposés dans le parc Beaumont au milieu du circuit. Une première cette année, la présence officielle de la marque anglaise, aujourd'hui disparue, Austin Hillet, un spécialiste des cabriolets. Il y a eu pratiquement 80% des fabrications qui sont parties aux Etats-Unis. Et tout ce qu'on a aujourd'hui en France, que vous voyez, qui sont restaurés, et qui bien souvent partent d'épaves, donc vous voyez le travail fantastique que l'on peut faire pour remettre dans cet état ces voitures que l'on croirait sorties d'usines, et bien c'est des voitures qui viennent des Etats-Unis. Le soleil était au rendez-vous de l'historique, un grand prix de Pau qui a accueilli cette année plus de 50 000 personnes sur les deux week-ends de course. Merci. 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 Merci.